Allo, bonsoir mon frère, ma sœur. Alors cette vidéo est un tutoriel de préparation de la délivrance. Depuis le début de l'automne 2021, fin de l'été, j'ai beaucoup de frères et de sœurs qui m'ont contacté pour me demander de l'aide pour la délivrance après avoir entendu mon témoignage. Et à chaque fois qu'un frère me soit en contact, je repasse par les mêmes conseils pour se préparer convenablement à la délivrance, ce qui me prend à chaque fois du temps. Plutôt que de répétage par les mêmes fois, je me suis dit que je vais tout simplement faire une courte vidéo, en tout cas on va essayer qu'elle soit courte, une vidéo pour pouvoir expliquer à ceux et celles qui souhaitent que je puisse les aider par rapport à la délivrance ou qui veulent tout simplement faire la délivrance avec des frères, des sœurs, peu importe. Mais ce que je considère comme étant les éléments qui permettent de pouvoir arriver à une session de délivrance qui est la plus fructueuse possible dans le fond. Ça fait que ce que je vais donner comme recommandation, ce peut être une loi, mais c'est ce que je trouve être dans la majorité des cas l'approche la plus pertinente. Il peut y avoir des exceptions, évidemment. Alors, avant de commencer, je prie. Père, merci pour ta bonté, ton amour et ta fidélité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Venteau Éternel. Et je demande ta bénédiction sur ce tutoriel, Seigneur, afin que cela bénisse beaucoup de personnes, Père, beaucoup d'enfants, de tes enfants, Seigneur, pour qu'ils croisent dans ton royaume, Seigneur, qu'ils soient délivrés et qu'ils deviennent eux-mêmes des instruments de délivrance pour leur prochain. Saint-Esprit, parle par ma bouche au nom de Jésus. Amen. Great. Fait que la première chose, la première chose, si tu recherches, mon frère, ma sœur, la délivrance, la première question à te poser, c'est, es-tu né de nouveau ? That's the first thing. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, à moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de chair et chair, ce qui est né d'esprit et d'esprit. Donc, si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, une sœur n'est pas né d'esprit, tu ne peux pas être sauvé sans la nouvelle naissance. Donc ça, c'est le plus important, être né de nouveau. Et concrètement, ça veut dire quoi ? As-tu obéi à l'évangile ? Donc l'évangile, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur sa terre avec une vie sans péché, est mort à la croix pour nos péchés, a été enseveli, il est ressuscité au troisième jour, étant apparu à une nuit de témoin, il l'a donné avant de partir vers son Père dans les cieux, le commandement que nous nous repentions de nos péchés. Acte 2.38, donc c'est se détourner de nos péchés. Deuxièmement, que nous soyons baptisés, immergés dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, après avoir s'être repentis. Et troisièmement, que nous recevions le baptême de l'Esprit-Saint, qui comme pour les apôtres le jour de la Pentecôte il y a 2000 ans, se traduit par le fait de parler en langue et prophétiser. Ça fait que, ça c'est le plus important, es-tu né de nouveau mon frère, ma soeur ? Si tu n'es pas né de nouveau, je t'encourage fortement à rechercher la nouvelle naissance avant même la délivrance. Pas forcé que ça aille dans ce sens-là, mais se faire baptiser d'eau, c'est extrêmement simple de le faire. C'est pas quelque chose de compliqué, trouver un frère qui n'est pas trop loin pour te baptiser. C'est vraiment simple et rapide à faire, et c'est ça qui nous donne le pardon des péchés. Recevoir le baptême du Saint-Esprit, le demande au Seigneur, ça peut prendre un petit peu plus de temps quelques fois, mais c'est vraiment la base. Toutefois, il n'y a pas forcément un ordre préétabli, mais c'est le plus important. Parce qu'à ma connaissance, tu peux être sauvé, rentrer dans le royaume des cieux, même si tu as des problèmes avec des esprits impurs qui habitent toujours en toi, tu auras un corps glorifié, ils ne seront plus avec toi là-haut. Par contre, tu peux être délivré, mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne montras pas. Donc le plus important est la nouvelle naissance. Ceci étant dit, et en parler de ça, lorsque je dois travailler avec un frère ou une sœur pour la délivrance, ce que je trouve qui est opportun, c'est de commencer par un temps de jeûne. Donc je te recommande, mon frère et ma sœur, de commencer par un temps de jeûne. Et c'est ce que moi-même j'ai appliqué pour ma propre délivrance. En termes de temps de jeûne, il n'y a pas forcément un temps qui est peut-être mieux qu'un autre, mais trois jours, je trouve que c'est quelque chose qui, en général, fait du sens pour ce point-là. Pourquoi ? Parce qu'en général, j'ai remarqué qu'au troisième jour, on arrive à un état de brisement, à un état de faiblesse dans la chair qui crée un espace opportun pour pouvoir repérer la délivrance. Pourquoi le jeûne ? Alors il y a trois raisons majeures. Premièrement, le jeûne amène à l'humilité. La parole de Dieu, la Bible, déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le jeûne t'aide à être humilié, et étant humilié, donc être dans une disposition de cœur favorable à recevoir la grâce de Dieu. Car mon frère, ma sœur, c'est Dieu qui libère. Il utilise les frères comme instrument pour la délivrance, comme outil, mais c'est Dieu qui donne la délivrance. Ce n'est pas le frère Médis, ce n'est pas notre frère, c'est Dieu qui l'a donné. Donc nous devons avoir un cœur qui est devant lui, humble, si on souhaite la recevoir. Et le jeûne aide beaucoup à arriver à cet état de cœur brisé et contrit, qui plaît à Dieu, et qui permet de recevoir dans ta délivrance. Deuxièmement, le jeûne aide à faire croître la foi. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il te soit fait selon ta foi, donc pour être délivré, tu dois avoir la foi de ta délivrance. Et ceux qui prient pour toi doivent aussi avoir la foi de ta délivrance. Le jeûne aide à faire croître la foi, pour avoir la foi de la délivrance, mais aussi pour avoir la foi du troisième point, qui est la révélation. Les problèmes avec les habitations d'esprit impur, les malédictions sont dus aux péchés. Certains péchés qu'on connaît, dont on est conscient, d'autres qui sont cachés parce qu'ils remontent à des choses très anciennes dans notre vie, des traumatismes qu'on a oubliés, ou encore ont été commis par nos ancêtres et nous n'en sommes pas au courant. Il faut que Dieu les mette en lumière pour qu'on puisse les confesser et ainsi être pardonnés et délivrés. Ceci étant dit, donc c'est par révélation souvent que le Seigneur va apporter ces choses, et la révélation souvent elle vient ici en pensée. Dieu parle en esprit. Et pour pouvoir recevoir cette révélation, il faut la foi. Sans la foi, la pensée va venir, tu ne la considéras pas, elle repartira et tu seras passé à côté de la clé de ta délivrance. Donc c'est les trois raisons pour lesquelles je recommande vraiment de commencer par un temps de jeûne. Ceci étant dit, quand tu arrives dans le troisième jour de jeûne, pendant que tu es encore en jeûne, pas après le jeûne, mais pendant que tu es encore en jeûne, parce qu'il y a vraiment une disposition de cœur différente quand le ventre est plein et quand le ventre est vide. Et on a un cœur beaucoup plus brisé et humble quand le ventre est vide. Donc pendant que tu es encore en jeûne, le troisième jour, on se retrouve en visioconférence le plus souvent, si tu habites à Québec, pas trop loin de la région de Cherbourg, qu'on peut se retrouver aussi en personne. Et là, on commence la session de délivrance. La session de délivrance commence presque toujours par un temps de confession. La confession est la clé de la délivrance. L'Écriture déclare, confessez vos péchés les uns aux autres. Jacques en parle dans le contexte de la maladie de la guérison par rapport à la maladie dans son Épitre, mais c'est aussi valable par rapport au contexte de la délivrance. On voit que du temps où Jean-Baptiste baptisait, il a dit que les hommes venaient être baptisés, ils confessaient publiquement leurs péchés avant d'être baptisés. Quand l'apôtre Paul est à Éphèse et qu'il prêche l'Évangile, il a dit que ceux qui ont cru viennent et confessent publiquement les péchés qu'ils avaient commis. Il y en a même qui avaient des livres d'hobagie et qui les brûlent publiquement. Fait que la confession est vraiment la clé. La parole de Dieu à la Bible déclare dans le Proverbe 28, verset 13, « Celui qui couvre ses enfances ne réussit pas. Celui qui les reconnaît et les délaisse obtient miséricorde. » Fait que nous devons confesser, pas simplement juste entre nous et Dieu, mais bien souvent entre nous et Dieu devant témoins. Et c'est aussi comme ça que ça se passe dans la justice des hommes, mes frères et sœurs. À ce sujet, j'aimerais faire une petite parenthèse. Il y a de ça quelques mois, au mois d'octobre, j'ai été convoqué pour un délit que j'ai commis en 2019 que Dieu me pardonne. Ce délit était lequel j'étais parti pêcher avec un frère, un ami. Et alors que je pêchais, j'avais deux ou trois lignes même de canne à pêche à l'eau en même temps. Deux ou trois lignes en même temps. On est en train de pêcher dans une magnifique baie du côté de l'Ottawa. Sauf qu'il est interdit de pêcher avec plusieurs lignes en même temps ici au Québec. Le gars à pêche est arrivé. Il m'a vu avec mes trois lignes à l'eau. Il m'a remis un constat d'infraction. Et deux ans plus tard, soit cette année en 2021, j'ai reçu une convocation à comparer devant le juge à cause de ce délit. Lorsque j'ai comparu en visioconférence devant le juge, le premier élément, c'est qu'il n'y avait pas juste moi et le juge. Il y avait moi et le juge. Il y avait un avocat dans la salle. Il y avait une greffia. Il y avait deux ou trois secrétaires. Et en plus de ça, il y avait une centaine d'autres accusés qui comparaissaient le jour même. Quand je suis comparu pour ma faute, je suis comparu devant une nuée de témoins. L'autre aspect, c'est que ma faute a été nommée, a été citée clairement, à savoir que j'étais accusé d'avoir pêché avec plusieurs lignes de pêche. Il n'était pas dit combien, mais plusieurs lignes de pêche. Et c'est une infraction au code, donc, à la loi de la pêche, ici au Québec. Et la juge m'a demandé est-ce que je reconnais ma culpabilité. J'ai dit oui, je reconnais ma culpabilité, mais elle n'était pas satisfaite de ça. Il fallait que je déclare en des termes précis en quoi je reconnaissais ma culpabilité. Et ceci étant dit, donc, j'ai dû dire que j'ai dû acquiescer au fait que ma culpabilité consistait à avoir pêché avec plusieurs lignes à l'eau en même temps. Ce sur quoi j'ai donc été reconnu coupable, comme j'accessais ma culpabilité, et étant reconnu coupable, j'étais dans une position de pouvoir payer la somme pour me dégager de ce lien dans lequel j'étais tombé. Une somme maudite d'une centaine de dollars par la grâce de Dieu. C'est le même fonctionnement dans le tribunal céleste. La Bible dit qu'il y a des livres là-haut sur lesquels sont inscrits tout ce que nous avons fait. L'histoire de notre vie est écrite par des anges sur des livres là-haut. Des livres qui seront ouverts quand on vient d'un jugement. Bon, et bien nous devons reconnaître nos fautes aussi précisément que le Saint-Esprit nous les rappelle. Et ces fautes-là que nous reconnaissons, bien c'est devant témoins qu'on va les reconnaître. C'est ce qu'enseigne l'Écriture à la parole de Dieu. Quelquefois ça peut être suffisant de confesser devant Dieu probablement, mais ce qui est certain c'est que si tu recherches la délivrance, mon frère, ma sœur, c'est que Dieu souhaite que tu confesses devant témoins tes péchés. Tu confesses à Dieu devant des témoins qui sont là pour entendre ta confession. Je pourrais en dire beaucoup encore sur la confession en fait. Je ne sais pas si c'est le moment de rentrer dans le détail là-dessus. J'avais prévu de faire une vidéo sur ça. Mais je pense que oui, je vais rentrer encore un petit peu plus profond dans la confession. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi ce que je crois être, selon l'Écriture, les bonnes étapes d'une confession. Puis après je vais vous donner une sorte de révélation que j'ai reçue par rapport à la confession au sujet des plantes. Premier point de la confession c'est reconnaître verbalement sa culpabilité dans des termes aussi clairs que le Saint-Esprit nous les a donnés. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit te convainc de confesser que tu as couché avec, je ne sais pas moi, ton cousin par exemple, ce que tu dois confesser ce n'est pas « Seigneur pardonne-moi d'avoir commis l'impudicité ». Non, ce que tu dois confesser c'est « Seigneur pardonne-moi d'avoir commis l'inceste » ou en tout cas d'avoir couché avec le cousin. Ainsi c'est ce que le Saint-Esprit te met à cœur. L'autre aspect qui est important par rapport au fait de reconnaître sa culpabilité, c'est dans cette reconnaissance de la culpabilité de manifester son dégoût, son regret. On doit reconnaître notre culpabilité devant Dieu avec un cœur brisé, qu'on ne trie pas avec de l'orgueil. Si tu reconnais ta culpabilité, je donne un exemple, le Seigneur te convainc de confesser que tu as volé ton ancien employeur. Lorsque vient le temps de le confesser, tu dis « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai volé mon ancien employeur ». Il n'y a pas de brisement là-dedans. Par contre, si l'attitude du cœur c'est « Seigneur, vraiment, je suis éternel, j'ai tellement de regrets, Père, par rapport à ce que j'ai fait. Ton nom a été blasphémat à cause de moi, Seigneur, parce que dans celui où je travaillais, je devais être une lumière. Au lieu d'être une lumière, j'étais une source de ténèbres. J'ai volé mon employeur, j'ai volé celui qui était mon chef. Père, je te demande pardon pour ça, je le regrette, je regrette ces téléviseurs que j'ai volés, ces téléphones que j'ai... » Donc, voyez un petit peu la différence entre les deux. Et Dieu recherche à ce que nous ayons une attitude d'humilité devant lui, non d'orgueil. Il résiste aux orgues. Donc, deuxième point, on dit, après avoir reconnu sa culpabilité, manifester son dégoût, son regret. Troisième point, renoncer au péché, verbalement et renoncer. Père, je renonce, je renonce au vol, je renonce au vol au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je ne volerai plus au nom de Jésus-Christ. Quatrième point, demander le pardon. Père, je te demande de me pardonner cette faute. Cinquième point, accepter le pardon. Père, je reçois par le sang de Jésus-Christ verser à la croix ton pardon, j'accepte ton pardon éternel. Sixième point, prendre autorité sur tous les démons, les esprits impurs et les malédictions qui pèsent sur ta vie à cause de ce péché, les briser, leur donner de partir. J'ordonne maintenant au nom de Jésus-Christ à tout esprit impur qui est en moi et qui est rentré par ces péchés que j'ai commis de sortir de ma vie au nom du Seigneur Jésus-Christ et je brise toute malédiction qui pèse sur ma vie à cause de ces fautes au nom de Jésus. Septième point, là c'est les frères qui vont travailler avec toi, qui rentre en jeu, ils vont eux prendre autorité sur les esprits impurs, leur mener la guerre, les chasser au nom de Jésus-Christ, briser les malédictions et envoyer tout ça dans le puits de l'abîme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça c'est les sept étapes de la confession qui est ce par quoi commence la délivrance. On commence par la confession. Quelques passages par rapport à ça. Psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Esaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés de Dieu. Proverbe 23, j'en ai déjà parlé. Esaïe 1, 18. Venez, plaidons-lui, dit l'éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, il devient donc blanc comme la neige. 1 Jean 1, 9. Et ça va faire la transition vers la révélation que je voulais partager. Dans ce passage-là, en fait, Jean prend l'image de la lumière et dit que nous devons marcher dans la lumière, venir à la lumière. Et voilà le parallèle que j'ai reçu en esprit dernièrement, c'est que je voyais l'image d'une semence, une semence, une semence dans un pot de terre, dans une pièce noire, sombre et lumière juste au-dessus. Et cette semence, elle croit, elle croit, elle grandit, elle grandit en direction de la lumière. Parce que la lumière l'éclaire, qu'elle est sous la lumière, elle reçoit la lumière qui lui donne de l'énergie pour croître et elle croit dans la direction de la lumière. Mais la lumière, c'est Dieu, il est le père des lumières, c'est la parole de Dieu qui est une direction pour notre vie. Maintenant, les choses à la suivante, mon frère, ma sœur, cette semence, si elle n'est pas dans la lumière, donc sous la lumière, mais qu'elle se trouve à être à peut-être 3 mètres de la lumière, elle voit la lumière, mais elle n'est plus dans la lumière. Si bien qu'elle ne reçoit plus l'énergie pour croître, en tout cas très peu, elle va croître très difficilement. Pourtant, elle voit la lumière, mais la lumière ne la voit pas. Elle, elle voit la lumière. La lumière est visite partout dans cette pièce sans main, elle n'est pas dans la lumière, elle n'est pas vue par la lumière. C'est le parallèle avec la confession, à savoir que lorsque nous confessons nos péchés, on vient à la lumière, il n'y a plus rien de caché, on manifeste tout ce qu'il y a. Et lorsqu'on est dans la lumière, on est dans la position pour recevoir de Dieu la grâce nécessaire pour croître en Jésus-Christ et pour pouvoir grandir dans l'application de sa parole. Mais lorsque l'on est à l'extérieur de la lumière, c'est-à-dire qu'on garde nos péchés dans les ténèbres, même si on voit la lumière, on connaît la parole de Dieu, on voit Dieu, nous ne ressentons pas de lui la puissance pour pouvoir croître pleinement la stature de Jésus-Christ. Mais frère, ma sœur, si nous confessons nos péchés, dit Jean, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Ces boulets accrochés à nous sont brisés au nom de Jésus-Christ, on est libre de croître en Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment un point qui est très important. Je veux continuer par rapport à cet aspect-là de la confession avant de passer à l'étape suivante en disant ceci. C'est Dieu qui libère et il sait toutes choses. Donc si lorsque vient le temps de la confession, tu gardes des choses cachées dans les ténèbres, moi ou les frères qui prient pour toi, mon frère, ma sœur, ne le saurons pas parce que nous ne connaissons pas ton cœur, à moins que Dieu nous donne une révélation. Mais Dieu, il le veut. Et si le Seigneur voit que tu gardes en réserve quelque chose qu'il veut, que tu manifestes à la lumière, tu n'obtiendras pas la délivrance que tu recherches, ou en tout cas pas dans la profondeur que tu recherches. On ne se trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est Dieu qui donne la délivrance. Donc je vous encourage vraiment à ne pas garder rien dans les ténèbres. Je vais vous donner trois parallèles pour ça. Une sœur pour qui je priais dernièrement, qui, lorsqu'on a commencé, fait qu'on a commencé avec son mari, qui nous a donné sa bénédiction pour faire la délivrance, et là on a commencé la délivrance. Cette sœur a tout de suite été aux confessions des choses les plus honteuses qu'elle avait commises dans sa vie et que le Seigneur lui mettait à cœur. A savoir qu'étant enfant, elle avait attouché, eu des relations sexuelles avec ses petits frères. A savoir qu'elle avait elle-même été attouchée par son papa. Et à savoir qu'étant devenue adulte et jeune mère, quand son fils avait peut-être autour de 6-7 ans, elle lui a demandé de faire des attouchements sur elle. Ce sont des choses qui sont honteuses, abominables, très honteuses à dire. Mais elle avait la conviction de l'esprit qu'il fallait les confesser. La conviction, elle savait que c'était mal, elle ne l'avait jamais mis en lumière. C'est la première chose qu'elle a confessée. Je n'ai même pas eu besoin d'intervenir, les démons ne sont sortis pas eux-mêmes. Elle a commencé à se tordre dans tous les sens, à crier, et les esprits impurs sont sortis d'elle. Elle a reçu les délivrants sans que j'ai besoin moi-même d'intervenir et de combattre. Pour montrer la puissance de la confession, mon frère, ma sœur. Un autre exemple encore que je peux donner, j'ai écrit... Un exemple, deux exemples opposés. Une sœur qui demandait de l'aide pour la délivrance, qui était tourmentée à tel point qu'elle était incapable de dormir des insomnies depuis plus d'un mois. Et j'ai eu trois sessions de délivrance avec elle. Trois sessions de délivrance. La délivrance était difficile, ça avançait difficilement, beaucoup de blocages, elle avait beaucoup d'eux, elle a été traumatisée par les esprits impurs, insomnie, etc. Mais c'est à la troisième session, donc peut-être deux, trois semaines après avoir commencé, que finalement, elle confesse qu'elle avait violé l'un de ses ex. Mais ce péché-là, qui est sombre, abominable, et que Dieu voulait mettre en lumière, elle le savait depuis, elle ne le relâchait pas. Par honte, par orgueil, peu importe. Mais ça a bloqué l'avancement de sa délivrance. Fait que mon frère, ma sœur, lorsque tu retiens dans les ténèbres quelque chose, un péché que tu ne confesses pas, sache que c'est toi que tu gardes dans les chaînes, et que tu es en plus de ça, en train de perdre le temps, entre guillemets, des frères, des sœurs qui sont là, et qui prient pour toi. Si nous voulons être efficaces, nous devons nous mettre en lumière. Un dernier exemple, une autre sœur, je commence à prier avec elle, elle commence à confesser. Je dis, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai commis l'impudicité, le vol, le mensonge, je dis, hop, on arrête là, ma sœur. Quand le Saint-Esprit est en train de te parler, est-ce qu'il te demande de confesser que tu as commis l'impudicité ou est-ce que tu as un péché clair qui te vient à l'esprit ? Ce qui te vient à l'esprit, c'est ça que Dieu veut que tu confesses. Si ce qui te vient à l'esprit, c'est que tu as commis, par exemple, je ne sais pas moi, la bestialité avec des animaux, Seigneur, ne te demande pas ce que tu dois dire. Ce n'est pas, Seigneur, pardonne-moi d'avoir commis l'impudicité. Non, tu dois confesser ce qui te vient comme péché à l'esprit. Et cette sœur-là, qui, dans la première confession, avait une contenance d'orgueil, dans sa deuxième confession, brisée. Viens devant le Seigneur et dit, « Père, je te demande pardon parce que j'ai couché avec des enfants. Je te demande pardon parce que j'ai couché avec mes cousins. » Et là, les larmes ont commencé à venir. Le brisement a commencé à venir. Elle a continué sa confession en expliquant qu'elle avait volé son ancien patron, etc. Et les esprits impurs ont commencé à se manifester et on a pu commencer à dresser ces esprits impurs-là. Ça vous permet de voir l'importance de venir devant Dieu avec une confession qui est véritable, une confession qui est véritable, une confession qui est fidèle, et une confession qui est sincère. C'est lui qui voit nos cœurs et c'est lui qui nous donne la délivrance. Après ceci, après le temps de confession, il peut y avoir deux possibilités en général. Première possibilité, enfin non, deux possibilités. La première que je vais nommer, c'est l'enseignement. On peut arriver à un temps d'enseignement. À savoir, je vais donner un exemple simple, un frère, une sœur qui vit dans la fornication. Mon frère, ma sœur, si tu vis dans la fornication, je ne vais pas aller de l'avant dans une délivrance. Pourquoi ? Parce que tu vis dans le péché. Puis si tu vis dans le péché et que je travaille avec toi sur la délivrance, que les esprits impurs partent et que tu continues dans ce péché-là, le Seigneur Jésus-Christ déclare qu'ils vont revenir et que ta deuxième condition sera sept fois pire que la première. Pire que la première. Que cet esprit impur qui est sorti va aller chercher sept esprits plus mauvais que lui et revenir habiter en toi. La deuxième condition est pire que la première. Donc si j'ai affaire à un frère ou une sœur qui vit dans le péché, qui continue, qui ne s'en repend pas, eh bien je ne vais pas avancer. Par contre, je vais enseigner, je vais t'enseigner la parole de Dieu, je vais t'enseigner le conseil de l'Éternel et je vais t'encourager à sortir de ton péché. C'est ce que doit faire un frère en crise qui travaillerait avec toi là-dessus pour que tu viennes à la repentance. Et si alors qu'on est en train de faire l'enseignement, tu choisis de te repentir et tu choisis fermement de délaisser ton péché, eh bien là on passe à ce moment-là dans la délivrance. Mais si tu n'as pas encore la conviction de délaisser ton péché, si tu es encore trop attaché et que tu ne sens pas de laisser, on fait une pause pour te laisser le temps de te mettre en ordre avec Dieu. Autrement, la délivrance va être difficile à obtenir et si on l'obtire, elle laissera place à une réinfestation d'esprits impurs qui te donnera une deuxième condition bien pire que la première. Et enfin, la délivrance en elle-même. Donc si la confession s'est bien passée et qu'il y a eu besoin d'un enseignement et que l'enseignement a amené une obéissance à la parole de Dieu ou que l'enseignement n'y avait pas d'enseignement nécessaire, on passe à la délivrance. Et donc là, on va s'attaquer aux esprits impurs au nom du Seigneur Jésus-Christ, envoyer le feu de l'Éternel, leur lire la parole de Dieu, leur ordonner d'un être dans l'abîme, relâcher l'épée de l'Éternel sur eux, relâcher la peste et ses ravages sur eux, envoyer la division dans le camp de l'ennemi, renverser les principautés. Donc on arrive vraiment avec un langage guerrier, un langage de tourment, un langage de torture, un langage d'attaque au nom de Jésus-Christ. On défonce les portes de l'enfer, on chasse ses esprits impurs, on brise les malédictions. Et ça, ça peut durer pendant plusieurs heures où là, tu vas commencer à avoir toutes sortes de manifestations, des cris, ce tord, ce corps au temps du Seigneur Jésus-Christ, les esprits impurs n'ont pas changé, ils sont les mêmes. Ça peut aussi arriver que la délivrance ne réussisse pas, à savoir qu'il n'y ait pas de manifestations. Et ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'esprits impurs. Il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être mon manque de foi, ça peut être un manque de foi de la part du frère et de la soeur pour qu'ils ont pris, mais en général, ce que j'observe, c'est qu'il y a une disposition de cœur qui n'est pas encore là. Puis moi, ça a été mon cas, puis je t'encourage à regarder le témoignage de ma délivrance que j'ai mis sur ma chaîne. La première fois qu'on a prié pour ma délivrance, il ne s'est rien passé du tout. Pourtant, j'avais vraiment besoin de délivrance, mais mon cœur n'était pas encore disposé. Et à cause de ça, je ne l'ai pas reçu. Mais un mois plus tard, j'ai commencé à recevoir la délivrance, puis ma première session de délivrance a duré 5-6 heures. Ça fait que ça peut arriver aussi dans pas mal de cas qu'il n'y ait pas de délivrance, parce que ce n'est pas encore le temps du Seigneur. Et à ce moment-là, c'est d'arrêter, continuer à aller chercher la face de Dieu. Ensuite de ça, je veux parler de l'attitude justement dans la délivrance qui est importante. L'attitude dans la délivrance. Donc quand je m'adresse aux esprits impurs pour les chasser de toi, mon frère, ma sœur, quelle attitude tu dois avoir ? La première chose qui est importante, c'est, on a parlé du temps de confession, de prière, où là c'est toi qui parles, tu parles à Dieu, quand vient le temps de la délivrance, tu ne parles plus. Tu ne dois plus prier par ta bouche, tu ne dois plus utiliser ta bouche. Tu peux prier par l'esprit, mais plus par ta bouche. Tu n'utilises plus ton corps. Et c'est très important alors qu'on va adresser les esprits impurs, ils vont vouloir commencer à se manifester. Tu vas sentir des rires qui commencent à monter, des cris qui commencent à sortir, ton corps qui se tord. C'est très important de laisser, de laisser les esprits impurs se manifester. Si tu les empêches de se manifester, tu les retiens. Si tu les retiens, on ne peut pas les adresser. Si on ne peut pas les adresser, ils ne sortiront pas. Donc quand l'esprit impur commence à vouloir se manifester, tu le laisses se manifester pour qu'on puisse l'attaquer, le frapper au nom de Jésus-Christ et le chasser dans les profondeurs de la Bible. Parce que notre nature veut, c'est malséant de commencer à faire ce tord de tous les sens. C'est très malséant. Par nature, on aurait comme le désir d'empêcher que ça se manifeste. On en a la force. La Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et c'est la même chose pour la plupart de ces esprits impurs. Celui en qui il peut bien souvent les contenir. Donc il ne faut pas contenir. La délivrance, c'est le temps de les laisser sortir et non de les contenir. Ça, c'est un premier point. Un autre point qui est important, un autre point qui est important que je vais mentionner, c'est à ne pas mettre foi dans les mensonges des démons, des esprits impurs. Donc pendant la délivrance, ces esprits impurs vont probablement te dire tu m'appartiens, je ne sors pas. Je suis un avec toi, je ne sors pas. Tu m'appartiens, je ne peux pas sortir. Tout ça, c'est des mensonges. Tu appartiens à Jésus-Christ, mon frère, ma sœur. Tu es un avec Jésus-Christ, mon frère, ma sœur. Donc ce sont des mensonges. Donc ne prête pas foi à ces mensonges, mais plus que de ne pas y prêter foi. Si cet esprit impur te dit ces choses-là dans tes pensées, toi tu les réponds ou si tu lui réponds aussi en pensée, exprimanteur, j'appartiens à Jésus-Christ, sors de mon corps. Exprimanteur, je suis un avec Jésus-Christ, sors de mon corps. C'est lui dire par ta bouche, tu lui réponds aussi dans tes pensées et moi je lui répondrai verbement. C'est très important d'opposer la vérité à tous les mensonges de l'ennemi. Coup sur coup au nom de Jésus-Christ. Le œil pour œil, œil pour dents, n'est pas valable pour mon frère, pour mon prochain, pour mon frère, ma sœur, mais pour les esprits impurs. C'est œil pour œil et dents pour dents. On a une bouche qui est faite pour bénir toute chose. Nous devons bénir les frères, nous devons bénir les sœurs. Il y a une seule catégorie sur laquelle nous apportons la malédiction, c'est sur la puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Sur la puissance de l'ennemi, nous apportons la malédiction, la destruction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc surtout, ces esprits impurs, ces anges démoniaques, toutes ces choses-là, nous apportons sur eux la malédiction, la destruction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceci étant dit, l'esprit impur peut te dire aussi ce genre de mensonge. Il ne peut pas me chasser. Donc en parlant de moi ou des frères qui prient pour toi, il peut te dire le frère Médie ne peut pas me chasser pour telle ou telle raison. Tu lui réponds, esprit menteur, le frère Médie autoritée sur toi à cause du nom de Jésus-Christ et donc que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Donc c'est très important de ne pas donner foi, de ne pas donner foi au mensonge de l'ennemi. Enfin, l'autre aspect qui est important, c'est de combattre avec ceux qui travaillent à la délivrance avec toi. On doit être ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que moi, si je suis en train d'envoyer le feu sur les esprits impurs, toi, en esprit, dans ton esprit, envoie aussi le feu sur les esprits impurs. Sois partenaire avec moi dans ce combat contre les esprits impurs. Donc ça, c'était sur l'attitude dans la délivrance des esprits impurs. Enfin, un dernier point qui est important dans ce tutoriel de préparation à la délivrance, c'est l'aspect, je dirais, technique. Le lieu de la délivrance, il faut que tu choisis un lieu qui est intime, un lieu qui est bien éclairé, où il y a une bonne qualité de réseau internet si on fait ça par vidéoconférence. Il faut que l'image et le son soient de bonne qualité. Il faut que la lumière soit créée, qu'on puisse bien te voir, que l'image soit bonne, que le son soit convenable aussi. Et il faut que le lieu soit intime quand je dis intime, donc une chambre ou un endroit qui est insonorisé, un endroit où il n'y a pas vraiment de gens qui peuvent te voir pour que tu te sentes confortable, pour que tu te sens confortable en faire ma soeur de te laisser aller dans la délivrance, à la confession, à pleurer et à laisser les manifestations qui vont venir quand elles viennent des esprits impurs. C'est très important parce que si tu te sens, comment dire, gêné pendant la délivrance, tu ne vas pas confesser comme il faudrait confesser, tu ne vas pas laisser les esprits impurs se manifester comme il le devrait, on va être bloqué dans la délivrance. Donc un lieu intime, bien éclairé avec une bonne qualité internet. L'autre élément qui est important, c'est que tu aies une position assise, confortable, parce que la délivrance peut durer plusieurs heures. Donc si tu es assis de façon inconfortable, tu aurais retrouvé ça très long. Un troisième point qui est important, c'est au niveau du téléphone ou de l'ordinateur, il faut que le téléphone ou l'ordinateur soient positionnés au niveau de ton visage parce que c'est ton visage qu'on veut voir et l'autre aspect, c'est que tu n'es pas besoin de le tenir avec tes mains. Comme mon téléphone, présentement, il est sur un trépied. Donc ça peut être sur un trépied, peu importe comment tu le positionnes, que ce soit ça ou l'ordinateur que tu n'es pas besoin de tenir dans tes mains et qu'on puisse avoir un cadrage qui est similaire à celui qu'on voit ici par rapport à moi. Enfin, le dernier point, c'est avec toi un contenant dans lequel tu peux cracher, vomir parce que pendant une délivrance, il y a des crachats, il y a des vomis, c'est pas propre, c'est sale et tu veux pouvoir faire ça ailleurs que par terre. Donc avoir à côté de toi et tu ne veux pas avoir à te lever à l'autoilette à chaque fois et interrompre la délivrance. Donc un grand bol, un saladier, une poubelle, un sac poubelle, peu importe, et des essuie-tout pour pouvoir t'essuyer la bouche ou les yeux par rapport aux larmes, aux vomissements, etc. Ceci étant dit, la vidéo a duré presque 30 minutes. Ce n'est pas une vidéo qui est pour tout le monde, c'est vraiment une vidéo tutorielle de préparation à la délivrance, particulièrement pour les frères et sœurs qui me demandent de l'aide et avec qui je vais prier pour la délivrance. Mais ça peut aussi être utile, ça peut aussi être utile mon frère, ma sœur, si toi, mon frère, tu veux être un instrument de Dieu pour travailler à la délivrance des autres, c'est un des mandats que le sœur nous a donné, il a dit, allez échasser les démons, chasser les démons font partie des mandats que Dieu nous a donnés d'apporter la délivrance à ceux qui sont captifs et ça fait aussi des signes qui marquent que nous avons réellement cru en Jésus-Christ. Et puis ça peut aussi être utile, mon frère, ma sœur, si tu pries pour ta délivrance avec quelqu'un d'autre, avec un autre frère. Donc ceci étant dit, j'espère que ce tutoriel a été une grande bénédiction et au plaisir de se retrouver dans quelques jours, si on doit prier ensemble pour ta délivrance, que le Seigneur Jésus-Christ renverse le royaume des ténèbres dans ta vie et qu'il amène la lumière du Père au nom de Jésus et le royaume de son évangile éternel. Amen. Sois béni en Jésus.